Dans cette vidéo, on va essayer de comparer le plus objectivement possible le MetaQuest 2 au PSVR 2 en comparant 10 points différents. En numéro 1, le prix. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous le savez, le MetaQuest 2 coûte actuellement 450€. Et il faut savoir qu'il n'a pas toujours été à ce prix, puisque lorsque je l'ai acheté à l'époque, il n'était qu'à 350€ et on pouvait même parfois le trouver moins cher durant certaines périodes de soldes. Pour compenser cette augmentation, Meta offre régulièrement des jeux avec leur casque, comme par exemple l'offre de Resident Evil 4 durant le Black Friday, ou encore lorsque tous les nouveaux acheteurs du Quest 2 pouvaient obtenir Beat Saber gratuitement. En ce moment même, le casque est vendu avec 2 jeux offerts qui sont Golf Plus et Space Pirate. De plus, il est possible d'obtenir dès l'achat du casque 30€ de crédit sur le store d'Oculus grâce au lien de parrainage. Cela permet de commencer l'expérience VR avec plusieurs jeux sans avoir à débourser plus de 450€. Pour ce qui est du PSVR 2, il est vendu au prix de 600€, mais comme vous le savez, pour l'utiliser, vous devez obligatoirement acheter une PlayStation 5 qui coûte actuellement 550€. Cela fait un total de 1150€, mais ce n'est pas tout, puisque pour profiter de votre nouveau matériel, vous devez encore une fois passer à la caisse et débourser 70€ de plus pour acquérir l'un des jeux VR disponibles au lancement du casque. Vous devez donc compter près de 1200€ pour pouvoir jouer avec le nouveau PSVR 2 et malheureusement, à cause de son prix élevé, peu de personnes vont pouvoir en profiter. Le point va donc pour le Meta Quest 2. Numéro 2, la puissance. Alors certes, dépenser de l'argent dans deux appareils différents, ça coûte extrêmement cher, mais cela permet d'avoir une console entièrement dédiée au gaming qui va nous permettre de faire tourner des jeux avec de beaux graphismes. En effet, la puissance du Quest 2 reste assez limitée par rapport à celle de la PS5, puisqu'ici on retrouve un processeur de smartphone qui est le Qualcomm Snapdragon XR2. Et avec ses 6Go de RAM contre 16 pour la PS5, le casque nomade de Meta est surprenamment capable de faire tourner pas mal de jeux. Malheureusement, les visuels de ces derniers sont très peu détaillés, à part quelques exceptions comme Resident Evil 4 ou bien Red Matter 2. Et donc la seule solution pour profiter de beaux graphismes est de brancher le casque sur un PC ou bien d'avoir des jeux extrêmement bien optimisés pour le Meta Quest 2. Personnellement, je dois vous avouer que je suis de moins en moins gêné par la qualité des visuels, puisque l'immersion de la VR est tellement incroyable que je ne me concentre jamais sur les détails. Néanmoins, je dois vous avouer que ça reste toujours impressionnant de vivre des expériences comme celles sur Half-Life Alyx, et c'est là où le PSVR 2 va réussir à sortir son épingle du jeu. En effet, grâce à la carte graphique de la PS5 qui est l'AMD RDNA 2, vous pourrez profiter de gros AAA tels que Horizon Half the Mountain ou encore Resident Evil 8 qui sont clairement très impressionnants visuellement. Le casque VR de Sony tout seul ne sert absolument à rien, mais combiné avec la PS5, on a quelque chose de très puissant, et donc le point ici va pour le PSVR 2. Numéro 3, le confort. Vous le savez, le confort du Meta Quest 2 est très loin d'être parfait. Dès la première prise en main, je me suis rendu compte que la sangle fournie n'était pas du tout appropriée pour faire de longues parties, et son design ne permet pas d'avoir un poids équilibré à l'avant et à l'arrière de la tête et on se retrouve avec un casque qui repose sur notre front et qui écrase complètement le visage. Heureusement, il est possible de remplacer la sangle de base et c'est pour cette raison que je me suis empressé à prendre une sangle plus confortable vendue par une marque tierce. Ce choix fait par Meta qui est de proposer une lanière de mauvaise qualité afin de baisser le prix de vente peut être compréhensible, mais qu'en est-il du PSVR 2 qui est vendu à un prix pas du tout abordable ? Et bien selon plusieurs testeurs, le poids de la sangle est plutôt bien équilibré avec une partie qui vient se poser sur l'avant du crâne et une autre partie qui vient se régler à l'arrière de la tête. Après l'avoir bien analysée, j'ai constaté qu'elle ressemblait beaucoup à celle du PSVR 1 et je sais que ce design a beaucoup plu aux anciens utilisateurs. Donc sans trop de suspense, le PSVR 2 est bien plus confortable que le Quest 2 et remporte encore ce point. Numéro 4, les lentilles. Je pense qu'on a suffisamment parlé des lentilles du Quest 2 pour savoir à quel point elles sont incroyables par rapport aux anciens modèles sur les précédents casques verts, mais il reste tout de même pas mal de points à améliorer pour les rendre parfaites. En effet, ces lentilles de freinée permettent d'avoir une très bonne clarté visuelle, mais le problème est que seulement la zone centrale de ces dernières permet d'avoir une telle netteté. On appelle cette zone centrale le sweet spot et pour pouvoir utiliser convenablement votre casque VR, vous devez absolument les aligner avec le centre de vos pupilles. Personnellement, j'ai bien réussi à régler mon Quest 2 et je n'ai presque plus aucun problème de flou. Néanmoins, j'attends tout de même avec impatience le futur MetaQuest 3 pour essayer les nouvelles lentilles pancake qui auront une zone de netteté bien plus large. Et pour ce qui est du PSVR 2, on pourrait croire qu'il est équipé de lentilles pancakes comme le Quest Pro, le Pico 4 ou encore le futur casque VR de Meta, sauf que malheureusement, il est bien équipé de lentilles freinées comme celles du Quest 2 et apparemment, selon la majorité des personnes qui ont pu l'avoir entre les mains, le sweet spot est bien plus petit que celui du Quest 2 et il paraîtrait qu'on se retrouve souvent à avoir une image floue lorsqu'on joue en bougeant. Personnellement, j'ai été très étonné de savoir que Sony n'a pas fait le choix de mettre des pancakes lance dans son PSVR 2 et je suis d'autant plus étonné que ces lentilles sont de moins bonne qualité que celles du MetaQuest 2. Le point va donc naturellement au Quest 2 qui permet d'avoir une image beaucoup plus claire. Numéro 5, les écrans. Parlons maintenant de l'écran qui est un élément super important dans un casque VR pour avoir une belle image. Le Quest 2 propose un écran LCD avec une résolution de 3664 x 1920 pixels ce qui représente une résolution de 1832 x 1920 pixels par oeil. Il est capable d'aller jusqu'à 120 Hz et contrairement à son prédécesseur, il permet d'avoir une image extrêmement propre sans aucun effet de quadrillage. Cet écran est clairement son point fort et c'est un vrai gap technique par rapport à ce qu'on avait à l'époque du Quest 1. Maintenant, pour ce qui est du PSVR 2, il est équipé d'un écran OLED qui permet d'avoir des noirs plus profonds et des couleurs plus vibrantes. Il offre également une résolution de 2000 x 2070 pixels par oeil et il a un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 120 Hz. Alors oui, sur papier, c'est bien mieux que ce qu'on a sur le Quest 2, sauf que malheureusement, le manque de nettet sur le casque de Sony fait l'unanimité chez les testeurs. En effet, pour cacher l'effet de quadrillage, Sony a décidé d'ajouter un filtre sur l'écran et cela donne un effet moins clair, ce qui a déplu à la majorité des personnes et surtout les joueurs qui ont déjà eu un Meta Quest 2 entre les mains. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir profiter de l'écran OLED et j'espère vraiment qu'ils trouveront une solution à ce problème pour les futurs modèles qui seront produits. Je n'aurais jamais imaginé ce résultat pour cette catégorie, mais c'est encore le Quest 2 qui remporte ce point grâce à la clarté de son écran. Numéro 6, l'ajustement de l'IPD. Pour bien aligner les lentilles à vos yeux, Meta proposait dans le Quest 1 un système de roues qui permettait de régler assez précisément les lentilles selon votre écart interpupillaire. Malheureusement, cette fonctionnalité a été supprimée du Meta Quest 2 et aujourd'hui, on est obligé de bouger les lentilles avec nos mains afin de les caler entre l'un des trois niveaux disponibles. Le niveau 1 si vous avez un IPD de 58 mm, le niveau 2 si vous avez un écartement de 63 mm et le niveau 3 correspond à 68 mm. Le problème est que si vous avez un écartement interpupillaire qui ne correspond pas à ces trois chiffres, vous n'êtes pas certain d'être parfaitement aligné avec le sweet spot des lentilles et vous risquez d'avoir du flou dans votre champ de vision. Heureusement, il est toujours possible de bloquer les lentilles entre deux niveaux et cela permet d'être plus précis dans les ajustements. Pour ce qui est du PSVR 2, il est équipé d'une petite roue qui permet de régler précisément l'écart entre les deux lentilles en plus de l'ight tracking qui vous permet de bien ajuster le centre des lentilles pour qu'il soit parfaitement centré avec vos yeux. Je trouve ça très malin de leur part d'avoir profité de l'ight tracking pour faciliter les réglages aux utilisateurs et clairement, il n'y a aucun débat pour cette catégorie et c'est le casque VR de Sony qui remporte le point. Numéro 7, le champ de vision. Pour moi, le champ de vision du Quest 2 est clairement son plus gros point noir. Je trouve que le FOV à 90 degrés n'est pas suffisant et ne correspond pas du tout à la vue qu'un être humain peut avoir. Au début, je ne le remarquais pas beaucoup mais avec le temps, je commençais à être de plus en plus gêné par cet effet de jumelle qu'on a lorsqu'on met le casque sur la tête. C'est vraiment dommage d'offrir une telle immersion grâce à la réalité virtuelle et de limiter le champ de vision car ça donne l'impression de regarder à travers un tunnel et l'effet waouh peut s'estomper si on se concentre trop sur cette lacune technique. Heureusement, le PSVR 2 offre un FOV de 110 degrés ce qui se rapproche beaucoup plus de ce que peut voir l'être humain même si ça reste tout de même loin d'être parfait. Grâce à ce champ de vision plus étendu, vous pourrez voir plus d'éléments du décor et j'espère que Sony va motiver Meta à faire pareil pour leur futur Meta Quest 3. En tout cas, le PSVR 2 remporte haut la main ce point. Numéro 8 Les manettes Évidemment, on ne peut pas comparer les deux casques VR sans opposer leurs manettes. On le sait, c'est Oculus qui a inventé le design tant connu de ses contrôleurs avec un cercle orné de capteurs. Ils ont inspiré la majorité des constructeurs de casques de réalité virtuelle et aujourd'hui encore, on retrouve ce design dans les manettes du PSVR 2 mais avec une forme différente. En effet, Sony a fait le choix de proposer des manettes avec une forme circulaire qui vient épouser la main afin d'économiser de l'espace et éviter aux joueurs de les entrechoquer en jour. De plus, les manettes disposent de gâchettes adaptatives et de retours haptiques pour procurer plus de sensations en jeu. Le problème est que plusieurs personnes qui les ont eues entre les mains les trouvent de moins bonne qualité, notamment à cause de la gâchette qui permet d'attraper des objets in-game qui n'en est pas une puisqu'ici, on retrouve juste un bouton et ça demande plus d'effort aux joueurs d'interagir avec l'environnement car le mouvement n'est pas naturel. Le deuxième point noir de cette manette est la durée de vie de sa batterie qui est de seulement 4 à 5 heures ce qui est ridicule si on fait la comparaison avec l'autonomie des manettes du Quest 2 qui peut durer plusieurs semaines. Enfin bref, pour moi, les deux manettes ont leurs points forts et leurs points faibles et c'est pour cette raison que dans cette catégorie, ils gagnent tous les deux un point. Numéro 9, les jeux. Les jeux sont l'élément central de l'expérience VR et si on n'a pas accès à de bons titres, ça ne sert absolument à rien d'investir de l'argent dans un casque de réalité virtuelle. Le Quest 2 contient son propre store et donne accès à pas mal d'applications et de jeux plutôt cool. Et personnellement, j'aime beaucoup les jeux arcade qu'il offre comme Beat Saber, Pistol Whip ou encore Super Hot. Mais là où j'ai pris le plus de plaisir, c'est lorsque j'ai joué à de gros titres tels que Resident Evil 4, Red Matter 2 ou encore Iron Man. Malheureusement, le casque ne propose pas beaucoup de longues expériences similaires à celle-ci et lorsque vous goûtez à des jeux PC tels que Half-Life Alyx, ça donne vraiment envie de vivre d'autres expériences similaires. C'est là où Sony tape très fort avec son PSVR 2 puisque dès le lancement du casque, il propose des AAA comme Horizon Call of the Mountain, Resident Evil 8 ou encore Gran Turismo 7 qui sont impressionnants visuellement et qui rappellent beaucoup ce qu'on peut voir au niveau des jeux PC VR. Alors certes, le Quest 2 contient quelques exclusivités plutôt impressionnantes comme Resident Evil 4 ou encore le futur GTA San Andreas, mais le gap des graphismes au niveau des jeux PlayStation est tellement haut qu'on ne peut pas faire la comparaison et c'est donc le PSVR 2 qui gagne ce point. Numéro 10, la transportabilité. C'est la grosse différence entre le Quest 2 et le casque VR de PlayStation puisque pour jouer à votre PSVR 2, vous avez absolument besoin de votre console PS5 ce qui rend le tout très difficile à transporter. Néanmoins, il faut savoir que contrairement à son prédécesseur, vous n'avez pas besoin de connecter votre console à une télé pour pouvoir utiliser votre casque VR et il suffit de brancher la PS5 à une prise de courant afin d'utiliser votre casque filaire. Malgré ça, je pense que pour le moment, il vous sera assez difficile de prendre votre PS5 et votre PSVR 2 avec vous lors d'un voyage en vue de la taille colossale de la console mais j'imagine une PS5 slim qui pourrait sortir dans un avenir proche et qui serait plus fine et plus facile à glisser dans un sac ou dans une balie. Pour ce qui est du Meta Quest 2, eh bien son point fort est qu'il n'a besoin d'aucun appareil externe pour fonctionner. Pas de PC, pas de smartphone et le tout se déroule directement sur le casque. Vous pouvez acheter et installer vos jeux et applications directement sur le store d'Oculus et jouer de n'importe où et à n'importe quel moment. De plus, il est même possible de jouer à des jeux PC en sans fil grâce à Virtual Desktop et je ne connais aucun autre casque VR à part le Pico 4 qui permet de faire ça. Le Quest 2 gagne donc facilement ce point. Et bien voilà les potes, on arrive vers la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve avec un résultat de 6 à 5 pour le PSVR 2. Mais la réalité, c'est que le casque à prendre dépend vraiment de votre situation. Et donc si vous avez une PS5, eh bien la réponse est assez simple. Le mieux, c'est de prendre un PSVR 2. Par contre, si vous n'avez toujours pas de PS5, eh bien la question peut se poser puisque avec le Quest 2, eh bien vous avez un casque avec tout à l'intérieur. Un prix moins cher. Et en plus de ça, vous pouvez l'utiliser avec un PC Gamer si vous en avez un. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, le Meta Quest 3 devrait sortir à la fin de cette année. Et ce que je vous conseillerais, c'est de rester patient et de voir ce qui se passe sur le marché avant de passer à la caisse. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous comptez acheter un PSVR 2. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501